Alors bonsoir tout le monde, bonsoir Sébastien, bonsoir Hélène, bonsoir à nos auditeurs qui vont écouter cet audio à replay. Donc aujourd'hui on s'est réunis pour parler du subconscient, plus précisément du pouvoir de notre subconscient, d'accord ? Donc pour poser le cadre, cette approche est basée sur nos différentes lectures, nos apprentissages, c'est vraiment une conception qui n'est pas, qui peut évoluer en tout cas avec le temps, mais en tout cas c'est un concept qui marche, qui fonctionne. Donc on a trois éléments qui entrent en jeu dans ce concept. Nous avons le conscient, le subconscient, autrement appelé inconscient, mais moi je préfère l'appeler subconscient, et l'intelligence infinie qu'on peut appeler la source, ou pour les plus croyants, Dieu. Donc l'idée c'est que notre conscient influence notre subconscient. Le conscient c'est le gardien, d'accord ? C'est-à-dire que le conscient régit toutes nos pensées conscientes, tous nos actes conscients tels que marcher, manger, boire, voilà, tout ce qu'on fait de façon consciente, d'accord ? Et ensuite le subconscient c'est tout ce qui est en arrière-plan. Tout ce que, alors dans notre organisme nous avons le battement de notre cœur, nous avons la circulation sanguine, la digestion, tout ça ce sont des éléments dont on n'a pas le contrôle conscient, mais ils fonctionnent quand même. Et donc plus de 90% du fonctionnement de notre organisme est fait par ce subconscient, c'est-à-dire quelque chose dont on n'a pas le contrôle consciemment. Parce que sinon, si c'était la volonté consciente qui devait régir ça, il se pourrait qu'un jour qu'on se dise, voilà, on loupe le battement de cœur. Mais donc ça a été fait de façon automatique. Donc l'idée, c'est qu'avec notre conscient, qu'on arrive à envoyer des idées, des pensées à notre subconscient de telle sorte que ces pensées vont travailler en mode automatique, d'accord ? Et ensuite le troisième élément de ce concept, c'est l'intelligence infinie. C'est-à-dire que c'est la source, on peut l'appeler l'éthère, tout ce qui nous entoure de façon, voilà, cette intelligence a, disons qu'elle a réponse à tout et que le temps n'a pas d'influence sur elle. C'est-à-dire que cette entité ou cette intelligence ne connaît pas le passé, le présent et le futur. Voilà, donc c'est ça le cadre de notre débat aujourd'hui. Nous avons le conscient, là où on peut agir, le subconscient qui fait la connexion avec l'intelligence infinie, qui est tout ce qui est un arrière-plan, mais sur lequel on peut agir pour acquérir cette connaissance au niveau du subconscient, au niveau de l'intelligence infinie plutôt. Donc en fait, le conscient et le subconscient, finalement, ils travaillent main dans la main tout le temps pour nous faire prendre des décisions. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans notre subconscient que l'on ne contrôle pas qui sont enregistrées dans notre programme, voilà, notre conscience. Et en fait, le conscient vient nous faire prendre des choix dans notre quotidien qui sont conditionnés par ces programmations, en fait. C'est ça. En fait, il y a un enjeu d'aller-retour. C'est-à-dire que les pensées conscientes, quand elles sont répétées, basculent dans le subconscient pour devenir automatique, afin de nous laisser, de laisser la conscience se concentrer sur de nouvelles pensées. Voilà. Tel que conduire. Au début, quand on a commencé à conduire, on était au volant et puis on faisait attention à tout. Et quand on a répété cet acte plusieurs fois, il bascule du côté subconscient. C'est-à-dire qu'on peut conduire en même temps qu'on parle, quand il y a une discussion. Et voilà, cela ne nous empêche pas nos sens d'être en éveil. Donc, l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir parler ce langage du subconscient. Alors, notre travail conscient, c'est d'utiliser notre volonté pour s'adresser à ce subconscient, amener nos idées, nos souhaits à ce subconscient. Alors, le subconscient ne connaît pas, ne fait pas la différence entre le négatif et le positif. Il ne comprend pas le « ne pas ». C'est-à-dire que le subconscient, il prend toutes les choses au premier degré. C'est comme un enfant, il n'a pas la faculté de raisonner. C'est notre volonté consciente qui raisonne et qui accepte les choses comme vraies ou pas vraies. Mais dès que le conscient accepte les choses comme vraies, le subconscient ne les discute pas. Il ne discute pas. Il prend comme argent comptant. Et puis, la taille aussi n'a pas d'importance pour lui. C'est-à-dire, une petite chose, une grande chose pour lui, il n'y a pas de difficulté à accomplir une grande chose ni une petite chose. Il l'accomplit de la même manière. C'est-à-dire que ce n'est pas la taille qui compte. D'accord ? Donc, connaissant tout ça, on a tous des désirs. Donc, comment les amener au subconscient ? Donc, le subconscient, il parle le langage aussi des émotions. Donc, c'est-à-dire que pour influencer le subconscient, il faut y mettre de l'émotion. D'accord ? Donc, nous avons les émotions positives et les émotions négatives. Et les émotions positives doivent être invitées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas d'office, elles ne viennent pas d'office à nous. Il faut y travailler. Il faut exercer notre conscience pour les inviter. Alors que les émotions négatives ont tendance à rentrer plus facilement. Alors, cela peut s'expliquer. En tout cas, l'explication que je peux apporter, c'est que notre nature primitif faisait que pour notre survie, on était beaucoup plus attentif au danger, pour pouvoir échapper à toutes sortes d'animaux féroces pour survivre. Donc, on a été très sensibles au danger et à la peur. Et il faut avouer aussi que l'actualité, la société accentue ce côté peur. Donc, c'est-à-dire que si nous voulons communiquer avec notre subconscient via les émotions, il nous faut un effort conscient parce que sinon, c'est la peur, les préjugés, ce sont des émotions négatives qui vont prendre la place naturellement parce qu'on a été, de façon primitive, on a eu cette tendance à se focaliser sur le côté négatif. C'est-à-dire se protéger et puis… Pour survivre. Pour survivre. Un exemple tout simple, c'est-à-dire que vous êtes en train de conduire sur l'autoroute ou sur une route, il y a un bouchon, un accident s'est passé quelques mètres plus loin, et de l'autre côté, vous avez un magnifique coucher de soleil. La probabilité que votre regard cherche à comprendre ce qui s'est passé sur l'accident est beaucoup plus énorme que de vous focaliser sur le coucher de soleil qui est de l'autre côté, qui est magnifique. Donc, on a tendance toujours à être attiré par ce côté négatif des choses. D'accord ? Donc, la volonté consciente doit être utilisée pour amener les émotions positives, pour influencer le subconscient. Oui, en fait, il faut se servir comme d'un outil. Ce sont des outils, on arrive au monde avec ces outils-là, la conscience et le subconscient. Il faut utiliser le conscient comme un outil pour aller intégrer des nouveaux programmes dans le subconscient. Et puis, on va peut-être passer du coup sur la programmation subconsciente. Tout à fait. En fait, on arrive au monde, on imagine souvent que les enfants qui arrivent au monde, même nous, quand on est arrivés au monde, on avait un disque dur. On va schématiser, on va dire que notre inconscient, c'est un disque dur. Donc, on imagine qu'il est vierge, on arrive au monde, il est vierge. Mais en fait, pas du tout, parce qu'en fait, quand nos parents nous attendent, ils ont déjà, même avant qu'on soit conçu, bien avant la conception, il y a déjà des représentations. On se dit, moi, un jour, quand je serai mère ou quand je serai père, je ferai ci, je ferai ça. Dans ma famille, on a toujours fait ça. Ou à l'inverse, j'ai envie de faire tout l'inverse de ce qu'a fait ma famille. Donc, il y a déjà des choses qui se jouent avant même la conception d'un enfant. Ensuite, pendant la conception, il se passe encore des choses parce que ça met en jeu toutes les représentations parentales, c'est-à-dire qu'on va s'identifier peut-être à nos parents. Au moment où on va vivre cette parentalité, aussi bien le père que la mère, il y a des choses qui vont se réveiller chez nous, qui étaient latents. Parce que souvent, le subconscient, il réveille des choses au fur et à mesure que dans notre expérience de vie, une fois qu'on vit ces choses-là, en fait, ça réveille des choses en nous. Donc, on sait qu'on n'arrive pas au monde vierge parce qu'avant notre naissance, il y a déjà des représentations dans la famille. Qu'est-ce que c'est une bonne mère de famille ? Qu'est-ce que c'est de bons parents ? Voilà, en fait, les familles ont déjà leur idée là-dessus par rapport à leur fonctionnement. Et donc, pendant la conception, il y a ça aussi. Pendant la grossesse également, par rapport au vécu de la mère, c'est tout ce qu'on appelle les mémoires prénatales. Pendant la grossesse, le fœtus, il est en lien directement avec sa maman et en fait, il ressent tout ce qui se passe via sa maman, tout ce qui se passe dans l'environnement. Pendant toute la grossesse, on sait que, par exemple, l'audition, l'ouïe, en fait, se développe très rapidement. Donc, en fait, le bébé capte déjà tout ce qui se passe, même s'il ne peut pas mettre des étiquettes comme nous, plus vieux, voilà, on a tendance à tout étiqueter. L'enfant ne peut pas faire ça, mais il capte, avec son inconscient, il capte toute cette atmosphère, en fait. Toutes ces choses-là, les réactions de la maman... Via ses émotions. Via ses émotions, les émotions de la maman. Le rythme cardiaque aussi, les accélérations. Est-ce que la maman est en mouvement ? Donc, il y a aussi ces choses-là qui viennent s'ajouter. Et puis, toutes ces programmations qui viennent progressivement. Une fois que le bébé est né, l'enfant, il apprend de son environnement, mais tout de suite, c'est-à-dire qu'il est baigné dans une famille, dans une culture, avec le bruit, les langages. Le langage, il va être baigné dans une atmosphère. La manière dont on va prendre soin de lui, dont on s'adresse à lui, ce qu'on dit de ce bébé. Et au fur et à mesure qu'il va grandir, ce qu'on dit de ce petit enfant. Et on sait que jusqu'à l'âge de 7 ans, un enfant, il est comme au niveau de son cerveau et au niveau de ce qu'il perçoit de son environnement, c'est comme s'il était en état d'hypnose. C'est-à-dire que jusqu'à 7 ans, il n'y a pas de recul. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de lui, il l'emmagasine. C'est-à-dire que c'est dans son disque dur. C'est un programme qui est automatique. Tout ce qui se passe autour de lui, c'est enregistré. Ça continue, bien sûr, par la suite. Mais vraiment, jusqu'à l'âge de 7 ans, ils ont des ondes cérébrales particulières qui font qu'il n'y a pas de filtre, en fait. Et puis, voilà. Et ce, jusqu'à l'âge adulte, en fait, on est sans cesse baigné, en fait, de tout ce qui se passe autour de nous. Donc, notre environnement nous conditionne tout au long de la vie. Donc, surtout quand on est enfant, parce qu'on est dépendant d'une famille, on arrive au monde dans une famille qui a déjà ses propres valeurs, ses propres représentations de la vie. Donc, ça, ce sont les premières programmations. Et en fait, ces premières programmations, elles sont primordiales parce qu'après, pour s'en défaire, c'est plus compliqué parce que tout ça, ça se fait comme c'est le sujet du jour. Donc, en fait, comme c'est inconscient, on a beaucoup de mal à les diversifier. Et c'est ça qui est difficile, c'est que parfois, on a envie d'avancer dans sa vie. On entame plein de choses, plein de démarches. Et en fait, on se sent bloqué. On ne sait pas pourquoi. Et le fait d'aller s'interroger sur, par exemple, si on se sent bloqué au niveau financier, par exemple, eh bien, c'est intéressant d'aller voir un petit peu, depuis notre enfance, ce qui se passe au niveau des finances, notre entourage, des personnes qui nous ont élevés, les personnes qui ont été autour de nous. Mais pas que la famille. Ça peut être aussi l'entourage scolaire. Alors, les professeurs qui se sont occupés de nous, les amis d'enfance, les parents d'amis d'école, par exemple, ou des voisins, des amis de la famille. Ce sont toutes ces personnes qui ont gravité autour de nous dans nos premières années, même jusqu'à l'adolescence. Et bien sûr, encore après. Mais en fait, toutes ces rencontres et toutes ces discussions, toutes ces sous-entendus, je vais un peu préciser pour tout ça, mais en fait, c'est ça qui nous conditionne. Et en fait, notre programme, il est en connexion constante avec notre environnement. Ce qui veut dire qu'on sait maintenant avec la physique quantique qu'on est de l'énergie. Quand on prend un corps humain et qu'on va chercher au niveau des cellules, on regarde, on voit des molécules, des atomes, et plus on descend, et en fait, au niveau fractal, on voit qu'on est de l'énergie en mouvement constant et stable, et donc que finalement, la matière n'existe pas. Et en fait, nous sommes un champ d'énergie qui est en contact permanent avec le champ des autres personnes, avec l'environnement, avec toutes les personnes qu'on rencontre tout le temps. Et en fait, c'est un échange constant d'informations. Et pour en revenir aux programmations, on peut être programmé également de tout ce qui est mémoire transgénérationnelle. Donc, moi, là, j'interviens au niveau de la psychogénéalogie, mais ce sont des transmissions inconscientes qui passent dans les lignées familiales, en fait, de personne en personne, de génération en génération. On peut se donner, alors on se donne des belles choses, heureusement, mais on peut se transmettre aussi des résidus émotionnels de deuil non fait, de secrets de famille, de drame. On a tous connu, enfin, toutes les familles ont connu le deuil, la maladie, des disputes, de la discorde, de la violence, ou des choses comme ça. Et en fait, si les personnes de leur vivant n'ont pas réussi à passer, au niveau émotionnel, n'ont pas réussi à passer le cap au niveau émotionnel, les émotions restent bloquées. Et même si les personnes n'en parlent jamais à leurs descendants, par exemple, ils vont vivre par rapport à cet événement. C'est-à-dire que, je vais essayer de donner un exemple, si, par exemple, je ne sais pas, si, par exemple, il y a un accident, je veux dire, deux hommes sont dans un, je veux dire, font des travaux, par exemple, en extérieur, il y a un accident. Par exemple, quelqu'un tombe d'une échelle, la personne est gravement blessée, et puis l'autre personne qui est avec essaye de le sauver, il n'y arrive pas. Il se peut que ce soit quelque chose qui soit tellement difficile à vivre pour cet homme que ses descendants vont peut-être avoir envie de devenir médecin sans savoir pourquoi. Si cet homme n'en a pas parlé à sa famille pour essayer de préserver ses enfants, ses petits-enfants, etc., il se peut que ses enfants et ses petits-enfants aient envie, sans comprendre pourquoi, d'avoir une vocation dans le, je ne sais pas, être pompier, par exemple, ou médecin urgentiste ou des métiers comme ça pour pouvoir aller sauver d'autres personnes. Et finalement, en fait, en s'interrogeant et en voyant un petit peu d'histoire familiale, on se rend compte qu'il y a un malaise quand même. Les gens, ils font ce métier, mais ils ne sont pas encore, voilà, ils ne sont pas très heureux, ils ne sont pas, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, ils ne se sentent pas bien. Et en allant creuser un petit peu, ils se rendent compte que dans l'histoire du grand-père ou de l'arrière-grand-père, il y a eu ce drame et qu'il s'en est voulu toute sa vie de ne pas pouvoir sauver son ami, par exemple. Et finalement, c'est un peu une sorte de réparation. Donc, les émotions qui restent bloquées chez des personnes, en fait, par l'atmosphère, par des non-dits, par des sous-entendus, des petites phrases balancées comme ça, en fait, ça vient conditionner la vie des autres personnes. Donc, la psychogénéalogie et les mémoires transgénérationnelles, c'est ça, c'est on se transmet des choses, bien sûr inconsciemment, mais ça passe par tout ce qui est non-verbal. Voilà, il y a des gens qui ne connaissent pas forcément leur histoire et qui, en grattant un peu et en creusant un peu, se rendent compte qu'il y a eu des choses qui remontent à deux, trois générations et qui viennent encore les hanter ou alors conditionner leur représentation de la vie dans tous les aspects. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau du couple, ça peut être au niveau de la parentalité, mais vraiment tous les aspects. Donc, finalement, ces programmes, des fois, on a envie de… En fait, pour expliquer un petit peu, en fait, cette programmation, elle se fait automatiquement. Voilà, on est des êtres en perpétuelle connexion, donc ça se fait automatiquement. Quand il y a des choses négatives comme celle-ci, quand il y a des choses qui restent, des résidus émotionnels qui restent bloqués, parfois, on entame, on a envie, on a des désirs, on a des rêves, on a envie de les réaliser et puis, on fait en sorte de pouvoir les réaliser et on se rend bien compte que, comment dire, il y a des blocages, c'est-à-dire qu'on met en place un programme, on se fait accompagner pour quelque chose et puis, ça bloque. Sur un aspect, ça bloque. On se dit, mais là, je ne comprends pas, j'ai vraiment du mal à m'y mettre ou je ne suis pas très à l'aise ou quand je dis une phrase, par exemple, pour attirer l'abondance dans ma vie, je ne me sens pas très à l'aise parce que j'ai l'impression de mentir, par exemple, ou bien que ça ne correspond pas du tout avec ce que je vis. S'il y a des choses comme ça qui viennent un petit peu se montrer un peu bloquantes ou un peu, comment dire, tu sais, un petit peu qui viennent un peu déranger un petit peu quand on travaille dessus, c'est peut-être qu'il y a des résidus de notre histoire personnelle, donc de notre enfance et aussi de notre histoire familiale. Donc, il se peut qu'en grattant un peu, on se rende compte qu'il y a des choses à libérer. Donc, on peut libérer ces choses-là en fait en les détectant et en les libérant avec un petit rituel pour manifester cette libération. Finalement, libérer, reconnaître les blocages, c'est une chose, mais il faut permettre à la personne de pouvoir les libérer. Donc, c'est pour ça que nous, on propose des ateliers. Donc, toi, Abbas, tu vas y venir après, c'est la reprogrammation subconsciente. Moi, de mon côté, c'est la psychogénéalogie par rapport à des ateliers que l'on fait par rapport à notre histoire personnelle, notre enfance et puis notre histoire familiale. Et donc, on peut déjouer ces programmations négatives parce qu'on en a qui sont positives, heureusement. on peut déjouer ces programmations négatives en grattant un petit peu ce qui nous dérange. En fait, il y a des sujets comme ça qui nous mettent en colère, il y a des sujets qui nous rendent tristes qu'on ne sait pas pourquoi, il y a des sujets qui nous révoltent, on ne sait pas pourquoi parce qu'on n'a pas forcément une anecdote ou une histoire de notre vie, un souvenir, tu vois, percutant sur le sujet, mais il y a peut-être des choses qui nous gênent comme ça ou un manque de légitimité, un manque de confiance. Il y a des choses parfois qui viennent nous gêner, on ne sait pas pourquoi, et bien c'est souvent quand ça nous gêne comme ça qu'il y a matière à venir gratter parce que c'est peut-être une émotion qui nous appartient, c'est peut-être une émotion qui appartient à notre lignée. Quoi qu'il en soit, ça peut être des programmes qui viennent nous bloquer dans la réalisation de nos projets. D'accord, donc c'est-à-dire que pour ajouter la connexion avec le subconscient, c'est-à-dire que ces programmes-là, ils ont toujours un temps d'avance sur nos actions. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on peut avoir une volonté de pouvoir entamer des projets qui sortent de l'ordinaire, mais ces programmations qu'on a héritées de nos familles, de notre entourage ou des mémoires transgénérationnelles ont toujours un temps d'avance sur nos réactions. C'est-à-dire qu'on va toujours s'auto-saboter parce que ça a été prouvé que le subconscient a toujours 7 secondes d'avance sur nos actes conscients. C'est-à-dire qu'on est souvent en retard au niveau de la conscience. C'est-à-dire qu'on réagit. Et comme aussi on peut rajouter sur le côté générationnel, c'est que le temps et l'espace pour le subconscient, vraiment pour cette intelligence infinie, le temps et l'espace n'existent pas. Donc, c'est-à-dire que les émotions bloquées par nos ancêtres se retrouvent inconsciemment dans notre vie actuelle et qui constituent aussi, on peut l'expliquer au niveau physiologique et physique, mais aussi on l'explique au niveau du subconscient parce que voyages sans pour autant voyager parce que le temps n'existe pas au niveau quantique, au niveau de ces mémoires transgénérationnelles. C'est ça. Et juste pour illustrer que le temps n'existe pas parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde, par exemple, si on va dehors la nuit, on regarde les étoiles, nous, on voit une étoile qui brille. C'est notre présent, c'est le présent. On voit l'étoile qui brille. Mais nous, notre présent ne reflète pas le présent de l'autre côté. C'est-à-dire que l'étoile, si ça se trouve, ça fait des lustres des décennies qu'elle est éteinte, mais nous, on perçoit sa lumière avec la distance, en fait, on perçoit sa lumière dans le présent alors qu'elle, elle est éteinte déjà depuis très longtemps. Donc, le temps n'existe pas parce que nous, on voit sa lumière alors qu'elle est éteinte. Et donc, le temps et l'espace n'existent pas. C'est vraiment une question de perception. Et même pour rajouter que le temps et l'espace n'existent pas, il y a une expérience qui a été faite, l'expérience des fentes de Jung qui démontre cela, en tout cas au niveau quantique, que vraiment les particules se localisent vraiment, se trouvent à des endroits de façon, au niveau probabilistique, c'est-à-dire qu'ils peuvent être au même endroit, à deux endroits différents en même temps. Et donc, ça, c'est vraiment très difficile à concevoir au niveau de notre réalité où quand tu es dans un point A, tu n'es pas à un point B, mais au niveau de l'infiniment petit, les particules sont des zones de probabilité, c'est-à-dire qu'elles sont partout en même temps et elles se figent à un endroit parce qu'un observateur est venu agir, parce que la conscience est venue la localiser. Ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire qu'au niveau quantique, les molécules, les particules sont partout en même temps. C'est l'action de le regarder, c'est l'action de prendre conscience de cette particule, en tout cas, d'essayer de la mesurer au niveau des scientifiques qui fait qu'elle se localise. Donc, diverses expériences ont prouvé que s'il n'y a pas l'observateur, la particule se comporte comme une onde, c'est-à-dire une onde de probabilité avec plusieurs choix de localisation différentes. Donc, ça, c'est très important à comprendre parce que nous, on est plus grand qu'une particule, mais on est composé de milliards et de milliards de particules. Et si, par extrapolation, on dit que l'infiniment petit peut expliquer l'infiniment grand, on peut se dire que notre réalité actuelle est vraiment quelque chose qui est figé parce qu'on a conscience de cette réalité-là et que quand on va commencer à prendre de la hauteur, à vouloir expérimenter autre chose, il suffit d'élargir notre champ de conscience. Donc, c'est vrai que ce va-et-vient entre conscient et subconscient, c'est vraiment c'est le conscient, le conscient qui est le maître, le gardien parce que c'est lui qui va influencer le subconscient. En fait, on a une arme, on a un pouvoir infini qui est là, qui dort et qui, si on ne s'en occupe pas, tout comme en jardin, c'est la mauvaise herbe qui va pousser. Oui. Donc, c'est-à-dire que nous, si avec la conscience, on veut agir sur une force immense, il faut qu'on émette une intention. On émette une intention avec des techniques, la visualisation, l'intention. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est émettre une intention ? Parce que c'est peut-être pas très clair. Alors, émettre une intention, c'est par exemple, on a un souhait, on désire quelque chose, d'accord ? On se fixe ce souhait, en tout cas, on l'émet dans l'univers, on le dit. On le dit. J'aimerais. J'aimerais ça, voilà. En tout cas, il y a une façon de formuler. J'aimerais, ce ne serait peut-être pas la formule idéale parce que ça reste dans le futur. En tout cas, c'est d'émettre l'intention comme si on avait la foi, parce que la foi, c'est une des émotions positives, une des plus fortes, comme si on avait la conviction que ça allait se réaliser. C'est assez perturbant parce qu'on nous a toujours appris à fixer nos souhaits en fonction des moyens dont on dispose. Alors que si on part dans ce principe conscient, subconscient, intelligence infinie, nous, on maîtrise la conscience. On essaye en tout cas. C'est là qu'on peut agir. Le subconscient, c'est une force infiniment puissante qui est à notre service, qui peut aller se connecter avec l'intelligence infinie qui sait tout, dont le temps et l'espace n'ont aucun effet sur lui pour aller chercher les réponses dont on a besoin. Donc, cette conception nous rend vraiment illimités. C'est ça, cette croyance. C'est-à-dire que moi, j'ai acquis cette conviction qu'avec cette croyance bien appliquée, on devient illimité parce que quand on émet une intention, il y a comment la formuler au présent, je suis, avec l'affirmative, en mettant de l'émotion parce que c'est le seul langage dont le subconscient comprend. on bascule cette émotion, cette intention dans le subconscient, ce qui fait que le subconscient, lui, il ne fait pas la différence entre les petites choses et les grandes choses. Donc, si on demande une grande chose et qu'on y croit et qu'on a la foi et la conviction, ça va se réaliser, qu'on arrive à le basculer au subconscient, le subconscient va trouver le bon moyen de nous l'amener. Donc, alors, on va se poser la question le temps, combien de temps ça va prendre, combien de temps pour réaliser tout ça. Eh bien, le temps ne dépendra que des conditions dans lesquelles on s'est mise. Alors, ça peut prendre une année, deux ans, trois ans, on n'en sait rien, dix ans, on n'en sait rien. Mais l'idée, c'est qu'en ayant cette foi, en ayant cette foi, eh bien, c'est comme si on agissait sur le temps. C'est comme si on allait dans le futur, aller chercher cette énergie positive qui nous caractérise et la manifester dans le présent. Et aussi, aller dans le passé, comme dans la psychogénéalogie, nettoyer ses mémoires et aller soigner ses blessures de nos ancêtres pour agir sur le présent. Donc, moi, c'est là où j'interviens. Donc, j'ai conçu un programme qui va nous permettre d'aller, en tout cas, définir nos intentions de la bonne manière et ensuite de les amener au subconscient via plusieurs techniques dont la principale, c'est la visualisation via la méditation. Donc, c'est-à-dire que le fait de se retrouver parce que le conscient et le subconscient, c'est vraiment une caractéristique de notre personne. on a besoin de nous retrouver avec nous-mêmes pour pouvoir agir sur ces deux forces. Le fait d'en parler, le fait d'en lire ne changera rien. Il faudra l'expérimenter. Oui, c'est ça. Vraiment, il faudra l'expérimenter pour acquérir cette conviction. Et quand cette conviction est acquise, on va pouvoir demander de plus en plus de choses à l'univers parce qu'on a on a foi que ça va arriver. En fait, toi, tu conseilles de commencer par des petites choses pour se donner confiance, c'est ça ? Et puis, progressivement... Ça dépend d'où on est. D'accord ? Une petite chose, une grande chose, pour l'univers, c'est la même chose. Dire de commencer par une petite chose permettrait de... induirait des personnes à se limiter. Donc, commencer là où vous pensez. En fait, le baromètre qui doit être là, c'est le baromètre qui va permettre de manifester la chose, d'avoir la foi que cette chose est possible. Et cette foi, elle s'acquiert. Oui. D'accord ? Donc, elle s'acquiert avec plusieurs techniques, plusieurs pratiques, notamment la méditation, la visualisation, les affirmations positives. L'écoute aussi. L'écoute de nos émotions. Voilà. Donc, tout ça peut s'apprendre et se jouer entre le conscient et le subconscient. C'est vraiment le conscient, le gardien. Le subconscient, c'est lui qui détient la réponse. Il a toujours un temps d'avance sur le conscient. Donc, l'idée, c'est d'aller entre les deux. Donc, en fait, finalement, tu as le conscient qui est l'outil qui va te permettre de faire entrer un nouveau programme dans ton subconscient, une nouvelle habitude. C'est ça. Et le subconscient, qui c'est qui capte l'intelligence infinie, finalement ? C'est le subconscient. C'est le subconscient. C'est ça. Donc, finalement, quand tu commences à t'ouvrir un petit peu, quand consciemment, tu commences à aller vers ton objectif, tu arrives avec ton intuition qui est aussi un des outils du subconscient à aller capter un petit peu ce qui se passe autour de toi, les opportunités. Si tu te concentres, tu vas pouvoir faire attention à une personne à laquelle tu n'aurais pas prêté attention en temps normal et qui va pouvoir t'avancer dans ce projet. On s'attire mutuellement. En fait, il y a les rencontres, c'est ça, c'est ce grand champ d'énergie avec des fréquences. Et finalement, quand on commence à se concentrer et à mettre notre petite antenne dirigée vers le but qu'on s'est fixé, positif ou négatif, d'ailleurs, quand on branche notre antenne, on commence à capter ce qui se passe dans notre environnement et qui va nous aider à avancer vers ce but. C'est-à-dire qu'en branchant notre petite antenne, on arrive à mieux se connecter aux informations qui sont autour de nous. Il y a des gens qui vont appeler ça l'éther, le grand champ unifié. Et on va avoir des synchronicités, des rencontres, des idées. On va peut-être faire attention un petit peu plus à des idées. On ne va pas se dire que c'est complètement fou. Peut-être qu'il y a des choses qui vont nous percuter. On va les mettre tout de suite en action et hop, ça va fonctionner. Et donc, c'est vraiment ce trio-là qui régit un petit peu tout. Qui régit tout en fait. Qui régit tout et comme je disais au démarrage que l'ennemi de ce trio, c'est la peur, le sentiment négatif. Donc, vraiment, cette peur, alors la peur, il y a plusieurs autres sentiments négatifs, émotions négatives, mais la peur, c'est l'une des plus puissantes. Et donc, c'est-à-dire que quand on a la peur, on est paralysé, on perd la foi. La peur, c'est la foi en marche arrière. C'est la foi qui recule quand on a peur. Et donc, il faut se rappeler que dans notre conception, la peur est utile. Avant, la peur était utile pour survivre. Maintenant, la peur est devenue une espèce de rumination qui revient tout le temps, dont notre vie n'est pas en danger, notre vie à l'instant, mais qui nous paralyse parce qu'on a peur d'être critiqué quand on échoue, on a peur de la pauvreté parce qu'on manque d'argent, on a peur de vieillir parce qu'on voit le temps passer et qu'on n'a pas accompli ce qu'on voulait, on a peur de la mort parce qu'avec tout ce qu'on véhicule, maladie, guerre, oui, ces choses, nier ces choses n'est pas, n'est pas, n'est pas, n'est pas, oui, il ne s'agit pas de l'aigner, mais il ne s'agit pas de l'aigner, ce n'est pas la solution, mais c'est-à-dire, par contre, se concentrer dessus, c'est mettre de la force et de diriger notre attention parce que notre conscience va dedans et le subconscient le capte et il l'intensifie, voilà, c'est-à-dire que là où on voit notre attention, cette chose grandit, là où on voit notre attention, cette chose grandit et une des méthodes les plus simples pour apprendre de nouvelles choses, c'est de focaliser notre attention sur les choses dont on veut apprendre et qu'on veut acquérir ou qu'on veut réaliser, par exemple, je donne un exemple tout bête, on veut acquérir la qualité ou la richesse d'être gentil, d'être gentil, tous les matins, on pose l'intention de repérer toute la gentillesse qui se passe dans notre journée, pas plus, et toute la journée, on observe, les actes de gentillesse qu'on voit les autres faire entre eux, les actes de gentillesse qu'on fait aux autres, les actes de gentillesse qu'on reçoit et le soir, on prend un petit carnet et on note les actes de gentillesse, c'est-à-dire qu'on a focusé notre intention, notre attention plutôt à cette qualité de gentillesse et au fur et à mesure elle grandira en nous, aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de lire un livre sur la gentillesse et ce qui se passe, c'est que de nos jours, on se focalise via les médias, via notre instinct de survie qui n'est pas en danger systématiquement, on se focalise sur des actes vraiment de peur qui sont, qui existent bel et bien mais qui sont dans la réalité des choses infiniment petits par rapport aux actes de gentillesse qu'aucun média ne va couvrir parce que cela n'est pas vendeur, cela n'est pas n'attire pas les foules donc on se concentre sur ça. ce n'est pas des schémas automatiques c'est-à-dire qu'on en revient aussi à toutes nos programmations d'enfance et tout ça c'est-à-dire que les peurs qu'on a c'est aussi les peurs dont on a hérité nos proches parce que toutes les familles n'ont pas peur des mêmes choses c'est-à-dire qu'il y a des gens ils vont avoir peur d'être volés il y en a ils vont avoir peur d'avoir un accident il y en a ils vont avoir peur d'être malades il y en a ils vont avoir peur je ne sais pas moi des agressions par exemple par rapport au vécu et à l'histoire familiale de chacun on a tous des peurs qui nous font plus peur que d'autres c'est-à-dire qu'on a nos peurs de base on a nos six peurs de base tu pourras peut-être nous en dire plus mais on a nos six peurs de base tu nous as dit un peu tout à l'heure la peur de vieillir la peur de la mort la peur de la maladie etc et en plus ces peurs-là elles viennent un peu résonner spécifiquement chez chacun et dans chaque famille parce que c'est-à-dire que dans notre famille on a une place aussi particulière dans notre groupe au travail en famille au travail en fait dans tous ces groupes auxquels on appartient on a des rôles entre guillemets c'est tout c'est comme si c'était un jeu de rôle de personnages et en fait nos histoires viennent en plus mettre une couche en plus dans la peur c'est-à-dire qu'il y a la peur c'est la pensée racine ça veut dire que toutes les pensées que l'on a elles ont pour origine soit l'amour soit la peur ce sont les pensées derrière les pensées derrière les pensées c'est-à-dire que peu importe les pensées que l'on a derrière 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 ce qui se trame c'est soit la peur soit l'amour et bien souvent on est élevé conditionné dans nos sociétés dans nos familles à l'école à être conditionné par la peur on obéit par la peur on fait attention parce qu'on a peur on allume la télé on a peur moi chez le médecin on a peur on va à l'hôpital on a peur on a peur partout tout le temps finalement c'est ça qui nous a inculqué on a peur donc on se protège on a besoin de se protéger parce qu'il y a du danger et finalement on en oublie le positif c'est-à-dire que notre quotidien il est rempli de positifs et de petites phrases de négatifs pardon et de petites phrases qui tournent en boucle ça j'aime pas ça c'est pas beau oh il est bizarre elle elle est pas comme moi lui il est différent et c'est en boucle en boucle en boucle on est dans le jugement dans le cloisonnement et dans le rejet finalement de ce qui est pas conforme à ce qu'on voilà par rapport à nos nos programmations et notre conditionnement donc pour en revenir petite parenthèse par rapport grosse parenthèse même par rapport à la peur mais finalement la peur c'est la pensée racine c'est-à-dire qu'il y a deux pensées racines primordiales la peur ou l'amour c'est ça c'est ça et pour réussir nos projets c'est pas en ayant peur parce que quand on a peur on passe pas à l'action on passe de la bonne manière oui c'est ça c'est ça donc voilà et puis donc je pense qu'on a posé le cadre de ce que vous voulez dire voilà et puis maintenant on va ouvrir le micro et puis pour échanger pour discuter discuter des points des zones d'hommes des interrogations de toutes les choses partager nos points de vue voilà partager nos points de vue donc c'est parti Sébastien si tu as quelque chose as-tu des questions Sébastien oui 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 ça va peut-être être personnel en fait personnel dans le sens où je vais dire je voilà oui parce que tu as l'impression d'être là et de pouvoir comme on n'est pas nombreux de pouvoir échanger vraiment donc on peut y aller j'espère en parlant justement de la peur et de la confiance en soi du conscient du subconscient moi j'exerce une activité qui enfin je vais parler de l'activité sans rentrer dans dans la signification mais il y a des jours où justement mon mon ma volonté est énorme où je positive à fond et le lendemain où justement j'ai cette peur cette peur de ne pas réussir cette peur de l'argent cette peur de ne pas gagner assez d'argent le regard des autres aussi moi maintenant parce qu'avec l'âge on se blinde mais il y a quand même moi il y a quand même cette grosse question c'est pourquoi un jour on est ultra positif et pourquoi l'autre jour on doute et alors je pense que c'est le subconscient qui prend le dessus et qui met des freins dû à quoi j'en sais rien mais on a beau avoir toute la volonté du monde pour se dire on est un gagnant on est un winner enfin voilà on va y arriver il y a toujours toujours cette petite voix qui qui dit à peut-être pas quoi oui alors si je si je peux me permettre alors cette 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 cyclicité cette cyclicité de 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 la confiance des émotions qui va en fait il faut se rendre compte aussi que dans cette vie tout est cyclique tout est cyclique c'est à dire que tout tourne mais tout dans l'univers tourne la terre le soleil les saisons tout tourne c'est à dire que les saisons tout 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 on est régi les phases lunaires les phases lunaires on est régi aussi par le cycle biologique tout tourne c'est à dire que jamais une personne ce serait vraiment un mythe de dire j'ai rencontré une personne qui a toujours la patate qui a toujours la confiance au top ça c'est un mythe ok donc il faut déjà partir du principe que ça c'est un mythe mais c'est quoi la 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 un être courageux c'est pas quelqu'un qui n'a pas peur c'est pas quelqu'un qui 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 mais c'est quelqu'un face à ses peurs qui agit c'est vraiment comme ça ça se passe personne n'a n'a confiance tout le temps d'accord c'est pas parce qu'on a des doutes que ça veut dire que on manque qu'on n'a pas confiance en fait il faut regarder ça je vais prendre une anecdote c'est comme si le temps pour nous euh euh imaginons que euh tu prends de la hauteur tu regardes tu regardes la mer d'accord ok tu regardes la mer tu te mets en hauteur en hauteur sur un avion plus tu es en haut la surface de la mer te semble lisse d'accord ça te semble lisse et plus tu te rapproches tu vois des vagues tu vois des 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 ondulations d'accord c'est à dire que dans la façon dont tu avances dans ton projet quand tu es dans le détail quand tu es dans les jours quand tu es dans les semaines tu vois cette ondulation de courage de foi de peur d'accord t'es dedans t'es dans les vagues d'accord et quand tu vas prendre de la hauteur quand tu vas prendre de la hauteur c'est à dire quand l'espace de temps se sera écoulé ok en fait c'est la vue d'ensemble c'est la vue d'ensemble que tu verras qui sera conditionnée par le résultat final c'est ça qui est c'est ça qui est assez impressionnant c'est à dire que quelqu'un qui aura vécu les mêmes qui aura démarré une entreprise d'accord qui sera qui aura qui aura rencontré les mêmes galères que toi c'est à dire avec des hauts et des bas mais qui n'a pas lâché et qui a persévéré d'accord et qui a fait aboutir son projet celui-là quand il va te parler de ces années de galère il aura la banane parce qu'il va se focaliser il aura pris de la hauteur c'est ça qui est assez c'est assez perturbant il aura pris de la hauteur il aura vu la vue d'ensemble mais quand on est dans les peuples dans la douleur on ne peut pas dire ah j'adore souffrir c'est mentir de dire ça mais au fait il faut avoir cette foi insolente de dire ok je ne suis pas bien aujourd'hui ok et d'où l'idée de s'entourer avec des personnes qui vont venir nous dire voilà positifs d'un cerveau collectif qui va nous recharger pour des moments où on ne peut pas on doit faire on doit faire le travail nous-mêmes mais on ne peut pas réussir tout seul d'accord on doit faire le travail nous-mêmes mais on ne peut pas réussir tout seul d'accord donc donc je ne sais pas si ça peut répondre à ta question mais cette idée de d'oscillation entre peur courage peur courage ou peur confiance en soi elle est normale parce qu'au fait c'est dans ce cheminement quand ça va aboutir via la persévérance via toutes les choses qu'on va se retourner en arrière dire waouh j'étais bien content de galérer pendant cette période-là parce que ma victoire elle est d'autant plus belle parce que je vois le chemin mais quand on est dans le chemin on ne peut pas avoir cette réflexion on ne peut pas avoir conscience de ça on ne peut pas avoir conscience de ça donc l'idée c'est d'être persévérant puis le doute il est inévitable il est inévitable quand on ne doute pas c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette routine vraiment c'est-à-dire que quand on sort de sa zone de confort le doute s'installe l'idée c'est de se c'est malgré le doute malgré le doute ranger son antenne voilà malgré le doute c'est de recharger son énergie via son cerveau collectif c'est ça et de continuer malgré tout et d'avoir cette conviction que ça va y aller alors il y a une hygiène à avoir notre alimentation joue joue rentre en jeu ce qu'on regarde rentre en jeu l'entourage tout ça rentre en jeu et puis comment on a été élevé aussi la société parce que la société elle impose aux gens à être linéaire c'est-à-dire qu'on doit être d'humeur constante on doit toujours programmer à l'avance ce qu'on va faire peu importe comment on se sent au jour le jour c'est-à-dire qu'on va te dire tous les lundis tu dois faire ça tous les mardis tu dois faire ça tous les mercredis tu dois faire ça mais si ça se trouve le lundi de cette semaine-là je suis bien le lundi d'après je suis fatiguée parce que biologiquement au niveau de mon cycle parce que les femmes ont un cycle c'est bien connu mais les hommes ont aussi un cycle qui est différent qui ne se manifeste pas forcément de la même manière évidemment pas même pas de la même manière du tout mais je veux dire on est des êtres qui fonctionnent aussi avec la nature c'est-à-dire qu'à l'hiver on a besoin de plus de repos à l'été on a plus de vitalité etc donc finalement il y a les entre-deux il y a les entre-deux les intersaisons qui sont sujets justement aux dépressions aux changements par l'atmosphère enfin voilà et puis c'est connu pour ça aussi il y a beaucoup de gens en dépression même à l'arrivée du printemps même si c'est pas que il y a ces deux transitions le printemps et l'automne c'est ça et donc finalement on est cyclique et on nous demande d'être constant toute l'année c'est-à-dire que même au travail par exemple si on est salarié on va te dire toute l'année de faire un rendement identique alors que biologiquement et naturellement on n'est pas fait pour être identique tous les jours c'est ça dans nos humeurs c'est pareil à l'école c'était pareil on nous demandait d'être assis à un bureau pendant 6 heures à faire un travail on me disait tous les lundis c'est calcul tous les mardis c'est dicté tous les jeudis c'est autre chose mais finalement il y a des enfants déjà les besoins de chacun sont différents donc en fait il y a ça aussi qui rentre en compte du pourquoi est-ce qu'il y a des jours où on est bien pourquoi on n'est pas bien parce qu'on ne nous apprend pas dès le plus jeune âge à nous écouter et à écouter nos besoins parce que ce qui se passe chez l'un ne va pas se passer chez l'autre en même temps on est tous différents et donc effectivement il y a cette douce pardon je t'ai pardon c'est exactement ça voilà et en fait l'idée c'est de pouvoir aller se connecter à ce qui se passe à l'intérieur de nous c'est-à-dire qu'effectivement il y a des jours où on est bien il y a des jours où on est moins bien il y a des jours où on doute parce qu'on ne nous apprend pas à avoir confiance et foi en nos projets dès le plus jeune âge c'est-à-dire que des fois on te dit moi plus tard par exemple ton gamin il va te dire moi plus tard j'ai envie d'être astronaute le gamin il porte des lunettes tu vois ou bien des problèmes de vue et tout il va te dire bah toi c'est pas possible tu pourras jamais faire ça parce que t'as des problèmes de vue par exemple tu veux être pilote d'avion bah tu peux pas t'as des problèmes de vue par exemple tu vois mais en fait tu casses tout de suite un rêve à ton gamin mais ça se trouve il n'aurait pas été pilote d'avion mais un jour il aurait pu il aurait pu travailler dedans il aurait pu travailler en rapport avec l'avion en rapport avec ça et en fait il y a des paroles qui blessent qui blessent des paroles poison en fait il y a des paroles poison et des paroles d'amour qui peuvent briser aussi des élans et ce qui veut dire que si on commence à vivre de cette manière c'est le côté que programmation première à l'école dans les familles ou avec l'entourage quand on brise un petit peu ces choses-là quand on est enfant une fois deux fois trois fois après on prend le pli de dire en fait moi ce que je veux je ne peux pas le réaliser donc quand j'arrive à l'âge adulte et que j'ai des rêves et bien peut-être ça ne sera pas possible parce qu'à chaque fois que j'ai voulu j'ai pensé à des trucs on m'a toujours dit que c'était trop grand pour moi c'est aussi ces programmations qui sont en arrière-plan et qui jouent inconsciemment on n'en a pas confiance c'est ça mais ce n'est pas une fatalité effectivement même je ne pense pas après tout dépend des caractères des gens oui tout dépend des caractères des gens et on ne peut pas avoir un caractère un caractère tous les aspects positifs du caractère en une seule personne ça aussi il faut se dire qu'on peut s'aider du caractère de son entourage ça c'est très très important c'est-à-dire c'est ça oui ça je ne vais pas me prendre pour exemple mais je pense que tout le monde a été pareil a eu des fréquentations plus ou moins nocives qui nous font aller vers le bas nous font inconsciemment pas être mauvais mais être négatif en fait être négatif et devenir un loser si je parle de mon expérience personnelle je me suis toujours dit que j'y arriverais que j'y arriverais que j'atteindrais mon but jusque là j'ai toujours réussi je touche du bois j'ai toujours réussi ça ne veut pas dire que j'y arriverais toujours mais il faut se donner les moyens oui c'est ça de toute façon il faut essayer il faut essayer si on n'essaye pas on ne saura jamais et je pense qu'on peut s'en vouloir toute sa vie et justement avoir une estime de soi qui baisse parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout la persévérance c'est vraiment dans un des livres que j'affectionne les quatre clés de la persévérance c'est un objectif un but précis exprimé en action des plans précis plutôt un objectif clair un plan précis exprimé en action je pense que c'est le cerveau collectif ou plutôt la foi et une attitude mentale positive d'accord ? je les ai un peu cités mais en tout cas il faut ce côté là savoir que pour persévérer il faut savoir ce qu'on veut il faut l'exprimer avec un plan il faut y croire il faut avoir une attitude positive vis-à-vis de l'accomplissement de cette action il faut se le alors ça c'est parce que j'ai eu justement une expérience de coaching avec toi mais je pense que se le répéter ça fait beaucoup de bien aussi oui 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 c'est pas se le dire à soi se répéter se répéter s'enregistrer et s'écouter s'écouter c'est pas narcissique s'écouter c'est se donner de la motivation le subconscient le subconscient est impuissant face à notre voix le subconscient est impuissant face à notre voix c'est-à-dire que si notre subconscient entend notre voix il prend le dessus il prend le dessus je veux dire notre voix prend le dessus voilà c'est ça c'est-à-dire que même les phrases du type qu'on dit par exemple quand on a renversé en vert ah je suis bête ah je suis maladroit ça c'est des phrases type qui rentrent qui rentrent dans le subconscient à plus forte raison voilà des choses qu'on là on le dit avec un second degré quand même quand on dit ça c'est dans l'instant T le subconscient le capte imagine les choses qu'on se dit quand on n'est vraiment pas bien voilà donc c'est pour ça il faut qu'on ait ce mantra notre objectif à l'audio pour l'écouter et saturer ce subconscient il y a aussi ce côté planter une graine et attendre que ça pousse planter une graine et attendre que ça pousse pas planter et ne rien faire mais laisser le temps à la nature de laisser faire les choses tout prend du temps tout prend du temps la conception d'un bébé chez lui-même prend neuf mois c'est pas pour rien c'est à dire que tout prend du temps d'accord donc c'est à dire qu'il faut mettre la graine et continuer à l'alimenter de pensées positives d'actions dans le mais pas arrêter la déterrer à chaque fois pour voir où ça en est là c'est le meilleur moyen que ça ne pousse jamais donc l'idée c'est qu'il faut du temps et c'est vraiment ce qui est marrant dans cette recherche de succès en tout cas moi c'est ce côté là que je travaille le succès au sens large la paix de l'esprit l'abondance financière ce qui est marrant c'est que le vrai bonheur se passe dans le c'est dans le chemin le vrai bonheur c'est dans le chemin c'est à dire que ces moments de vague et de va et vient c'est là que se trouve le bonheur mais on le saura que lorsqu'on a atteint le but parce que quand on va atteindre le but c'est là qu'on va savourer le parcours l'apothéose c'est ça en fait le but quand on va l'atteindre vraiment ça va être voilà on l'a atteint c'est soit on passe à autre chose soit on va savourer mais soit après on l'alimente et on le fait grandir on fait grandir mais l'instant l'instant de l'extase de réussite c'est vraiment c'est en se rappelant le parcours c'est ça mais quand on est dans la vague on n'a pas cette hauteur donc effectivement il faut s'inspirer de grandes personnes qui ont fait des choses grandes et qui ont qui ont raconté leur leur expérience pour se dire ok ben moi je suis dans le parcours là je sais que je ne veux pas lâcher l'affaire j'ai planté ma graine je vais la nourrir elle a besoin de l'eau je suis là elle a besoin d'un graine je suis là je lui laisse le temps de grandir parce que je sais que c'est pendant ce temps là que le bonheur s'y trouve parce que quand je vais réussir mon but je vais savourer ce moment c'est ça et puis j'ai envie de dire aussi moi j'ai envie de rajouter aussi quand on est dans cette phase descendante c'est à dire que quand ça fluctue tout le temps on est bien on est moins bien on est bien on est moins bien ben c'est de pouvoir essayer de prendre le recul alors c'est pas facile mais à force de le faire ça devient automatique c'est à dire que aujourd'hui je suis pas bien je me sens pas bien donc essayez de se poser en observateur de ce qui se passe chez nous je me sens pas bien ok qu'est-ce que je ressens est-ce que j'ai des sensations physiques est-ce que je suis crispée est-ce que du coup si je suis crispée j'ai besoin de respirer aller au sport faire une marche dans la nature est-ce que voilà est-ce que qu'est-ce que je ressens est-ce que les bruits m'agressent est-ce que voilà qu'est-ce que je ressens physiquement si les bruits m'agressent est-ce que j'ai l'opportunité de me prendre une demi-heure un quart d'heure une demi-heure tout seul tout seul tu vois à respirer et puis à souffler prendre parce que je sais que quand on est on a des familles on n'a pas forcément beaucoup de temps pour dire je prends une journée complète où je m'isole et puis j'ai pas de bruit où je suis tout seul mais ne serait-ce qu'un quart d'heure une demi-heure prendre un petit peu de temps pour soi dire je respire je fais rien je vais marcher ou bien je me pose je suis dans le silence voilà est-ce que c'est les bruits qui m'agressent est-ce que j'ai une crispation est-ce que j'ai besoin de dormir parce que parfois le corps il a besoin de repos il n'y a pas de mal à dire moi aujourd'hui j'ai besoin de dormir deux heures ou trois heures je vais me coucher je vais me coucher je ne suis pas bien et puis bien souvent une fois qu'on s'est autorisé il ne faut pas se l'autoriser et culpabiliser après en disant ce temps je me le suis octroyé mais du coup il me reste ça à faire ça à faire ça à faire non c'est un cadeau que l'on se fait pour se ressourcer et en fait tout est là c'est-à-dire que si on arrive à avoir du temps pour se ressourcer en étant à l'écoute de nos sensations et de nos besoins et bien là on va pouvoir remonter plus facilement parce que si on y met de la frustration je ne me sens pas bien et je n'ai eu aucun moment pour moi je ne me sens pas bien je me sens stressée crispée dans mon corps mes muscles et tout ça je n'ai pas pu aller faire ça donc je ne me sens pas bien ou alors si on le fait on prend ce temps pour nous mais qu'on se dit oh là 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 par exemple je ne sais pas j'ai laissé ma femme ou mon mari dans la galère avec les enfants pendant une heure ça a été dur mais non en fait il ne faut pas culpabiliser en fait on a besoin de pouvoir avoir des moments pour se ressourcer et quand on est à l'écoute de soi je ne vais pas bien je ne me sens pas bien j'ai des sensations en moi est-ce que c'est une émotion est-ce que je ressens de la tristesse auquel cas qu'est-ce qui a déclenché ça cette tristesse qu'est-ce qui a déclenché ça ou cette colère ou ces sensations physiques ou bien cette lassitude ou bien cette envie de me plonger de me noyer dans tout ce qui est divertissement c'est-à-dire que j'ai envie de faire des parties de Playstation pendant toute la journée est-ce que ça c'est bien ou pas tu vois est-ce que ça c'est se ressourcer tu vois ou est-ce qu'au contraire c'est avoir une fuite pour oublier pour ne pas faire face à la réalité je pense que vraiment c'est les jours où ça ne va pas c'est de pouvoir prendre ce recul et se dire qu'est-ce qui se joue en moi au niveau de mes émotions et au niveau corporel aussi parce que corporel c'est aussi il ne faut pas l'oublier parce qu'on parle beaucoup de la conscience et de ce qui se passe au niveau émotionnel mais le corps il donne des indications aussi en fait c'est un indicateur donc c'est-à-dire que si je me sens trop épuisée il faut que je dorme pour mieux rebondir après et bien souvent quand on sait octroyer ces moments ressources et bien après on remonte plus facilement en fait donc être au fond c'est normal on passe tous par là mais à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait de constructif tu vois on n'est pas obligé de dire je me force à bosser je ne me sens pas bien mais je sais que pour réaliser mes rêves je dois passer à l'action donc je me force aujourd'hui à faire ça et bien il suffit des fois de faire une toute petite chose pour son projet toute simple et puis parfois il y a besoin de repos il y a besoin de s'évader un peu de s'évertir de changer d'idée et les idées peut-être arrivent aussi parce que quand tu parles de connexion avec l'intelligence affinie peut-être que du coup je me sens au plus bas je décide de me faire ce cadeau de me prendre une heure pour aller au sport par exemple tu vois j'y vais je vais là-bas je rencontre quelqu'un qui me booste qui me dit une phrase qui me donne une idée pour mon projet j'y vais et bien peut-être qu'en rentrant ça va beaucoup mieux et hop je vais avoir mon boulot ou que le lendemain ça y est ça m'a fait du bien de prendre du temps pour moi je me sens moins frustrée moins agacée je peux y aller tu vois mais parfois en pouvant changer de en t'écoutant et en faisant autre chose tu peux avoir des synchronicités qui vont te donner des idées tu peux rencontrer des personnes tu peux aller marcher tout seul et puis t'étais tellement dans le jus dans ton truc et tellement mal dans ce que tu faisais comme d'habitude qu'en changeant d'environnement t'as des idées auxquelles t'avais pas pensé qui vont te permettre de rebondir plus vite après tu vois c'est vraiment ça avoir l'esprit ouvert parfois il faut changer d'environnement donc être mal c'est inévitable parfois enfin c'est inévitable le mal après on le ressent plus ou moins fort selon ce que l'on apprend nos nouveaux programmes en fait à rebondir c'est à dire que oui je me sens pas bien qu'est-ce que je fais j'ai besoin de quoi je m'observe de quoi j'ai besoin tu vois ça te parle ça te parle ça ? oui bien sûr est-ce que toi t'arrives un petit peu à observer ce qui se joue chez toi quand tu te sens pas bien avec le temps oui je pense qu'on est tous différents il y en a qui ont besoin de marcher comme tu disais il y en a qui ont besoin de calme il y en a qui ont besoin de s'isoler il y en a qui ont besoin de sport il y en a qui ont besoin moi je fatigue en fait c'est à dire que la pression ou le manque de motivation ou les doutes me fatiguent j'ai besoin de dormir ouais ouais c'est ça alors je dors pas des heures mais ça m'épuise il y en a pour qui ça les rend youhou ils sont en train de sauter comme des bus oui il y en a ils ont besoin d'être en suractivité pour combler ce stress en fait cette peur ce stress ces doutes ils ont besoin d'être partout à la fois ils peuvent pas se poser ni être au calme ils ont besoin de tu vois il y a des gens comme ça qui vont se dire je suis pas bien je prends mon torchon mon aspirateur et puis je vais nettoyer toute la maison tu vois pour les gens qui vont nous écouter c'est pas c'est pas qui nous écoutent c'est pas c'est pas comment dire c'est pas tout laisser tomber et dormir comme tu disais c'est prendre une heure vingt minutes un quart d'heure une journée pour tout le soir pour se ou peut-être justement pour s'éloigner de toute cette pression c'est ça lâcher prise lâcher prise en fait pour pouvoir et généralement le lendemain tu rebondis tu rebondis différemment tu vois les choses différemment mais surtout jamais se laisser abattre non c'est ça s'autoriser à souffler à lâcher prise parce que lâcher prise et pas culpabiliser parce que ce lâcher prise il est souvent nécessaire pour comme tu disais prendre de la hauteur avoir une autre perspective pouvoir recharger les batteries parce que comme on le disait tout à l'heure c'est des cycles donc il y a des moments on est bien pas bien plus à l'écoute moins à l'écoute voilà mais en fait c'est toujours se dire une fois que je suis dans ce bas de la vague dans le creux de la vague se dire déjà c'est pas grave c'est naturel c'est normal tout va bien c'est pas parce que je suis au creux de la vague que tout va foirer dans mes projets et de se dire de quoi j'ai besoin donc une fois que tu arrives à reconnaître au fur et à mesure que tu arrives à reconnaître tes besoins voilà là ça va être ça là ça va être autre chose ou alors là j'ai besoin de complètement décrocher et on fait un truc en famille une soirée je joue de société enfin moi que sais-je des choses qui nous font qui nous font du bien pour pouvoir décrocher et bien bien souvent quand on lâche ces ruminations qui tournent en boucle finalement quand on les lâche ne serait-ce que pour quelques heures et bien bien souvent on ressort avec un bien-être une nouvelle énergie ouais une nouvelle énergie mais même parfois je dirais même jusqu'à un bien-être de se dire mais finalement de se dire mais tout à l'heure j'étais au 400 coups enfin c'était horrible je me sentais pas bien du tout j'ai pris du temps j'ai pris du recul et je me rends compte que tout à l'heure l'état dans lequel j'étais il était décuplé par rapport à ce que c'était vraiment enfin tu vois c'est vraiment se dire voilà je lâche prise et puis j'ai peut-être des idées qui vont arriver j'ai peut-être de l'énergie qui va revenir peut-être que je vais parler de quelque chose ou je vais avoir l'idée de quelque chose qui va me rebooster et puis c'est ça et c'est de s'autoriser du temps tout prend du temps et aussi et aussi cette hygiène de vie qui n'est pas négligeable moi je pense qu'il ne faut pas aussi négliger on pense que cette cyclicité elle est là mais elle peut nos émotions on est quand même en corps physique aussi donc ce qu'on mange notre hygiène mentale les personnes avec qui on entre en connexion l'entourage même si on ne parle pas avec il y a toute une force aussi qui se joue moi j'ai acquis cette conviction aussi il y a des c'est pas être suspicieux mais il y a des forces aussi de l'ordre qui agissent il y a des il y a des choses donc nous en tant qu'être humain on doit avoir je pense que toute personne doit se retrouver doit se retrouver avec elle-même au moins une fois par jour 5 minutes 10 minutes pour faire ce petit nettoyage tout comme prendre une douche le soir c'est normal se brosser les dents c'est normal ce temps-là ce temps où on charge des émotions toute la journée on a plus de jeu entre je suis content je ne suis pas content un appel que j'attendais n'est pas arrivé frustration je suis en retard bouchon et on accumule tout ça toute la journée on se couche c'est ça voilà il faut faire stop nettoyer et repartir et ce petit nettoyage de 5-10 minutes voilà avec des intentions se retrouver soi-même permet aussi de d'éviter en tout cas les zones de vagues inutiles oui c'est-à-dire que quand on a des vagues c'est vraiment pour des pour des choses parce qu'il y en aura pour des choses qui sont vraiment qui envahissent le coup parce que des fois le pire c'est qu'on se on est mal des fois sans raison oui ou parce qu'on ne peut pas maîtriser quelque chose quand on est des êtres aussi on est humain on aime avoir le contrôle sur certaines sur les situations quand on ne peut pas avoir ce contrôle il y a de la frustration qui se crée et ça nous renvoie à des schémas automatiques donc des programmations inconscientes c'est-à-dire que dès que j'ai une frustration ça me renvoie à un programme qui est chez moi depuis des années voire depuis l'enfance frustration égale quelle réaction dans mon corps quelle réaction dans mes émotions pouf je suis frustrée est-ce que ça me renvoie inconsciemment à ce jour fatidique où il s'est passé ça où j'ai été tellement frustrée et donc que ça me met en colère ou est-ce que ça me rend abattue triste tu vois donc c'est toujours ce c'est ça en fait l'objectif c'est de pouvoir se positionner en tant que spectateur de soi observateur observateur c'est-à-dire que oui c'est ça en fait quand tu tu arrives à prendre ce recul c'est pas facile parce qu'en fait le subconscient nous fait faire des réactions automatiques c'est-à-dire qu'on a l'impression de pouvoir faire des choix conscients effectivement on choisit ou pas de se mettre en colère mais en fait ces choix sont conditionnés par notre subconscient donc en fait on fait des choix en fonction de ce subconscient et donc c'est des programmes automatiques qui se mettent en tout seul c'est-à-dire qu'on me frustre voilà ce qui se passe on vient un petit peu trop me chatouiller voilà ce qui se passe tu vois et donc l'idée c'est de ne pas dire à partir d'aujourd'hui quand on me frustre ça ne se met plus en route c'est pas possible ça ne se passe pas comme ça c'est pas aussi magique que ça c'est-à-dire que ça se met en route et bien on va commencer par quoi ? comment on va commencer à déjouer ce programme ? je m'observe là je suis frustrée là on me frustre alors là je ressens de la colère là j'ai même il se peut que même on crie encore tu vois là je crie je ne suis pas contente mais déjà le fait de pouvoir s'observer et d'en prendre conscience c'est déjà beaucoup parce qu'à chaque fois que ce programme va se mettre en route le fait d'en avoir conscience va permettre de l'identifier et de le libérer et de pouvoir mettre un autre programme à la place c'est-à-dire qu'au début je vais l'identifier je vais voir que c'est ce programme qui se met en route plusieurs fois parce que ce n'est pas en une seule fois qu'on arrive à le déjouer et se dire la prochaine fois que ça arrive et bien je vais essayer de changer un petit truc à la fois un petit truc et puis il faut même déjà commencer à mettre un programme en parallèle en parallèle ça c'est pas mal c'est-à-dire ce petit nettoyage de 5 minutes permet de mettre le programme qu'on veut se libérer voilà et puis se ressourcer se ressourcer c'est important voilà se ressourcer ce qui nous donne les ressources pour réagir lorsque ces programmes se mettent en route automatiques se mettent en route en fait c'est une question d'habitude tout est habitude tout est régi par cette notion d'habitude et nous nous avons des peptides c'est-à-dire c'est comme des clés qui se mettent sur nos cellules et qui réagissent c'est-à-dire que quand des cellules interagissent ont l'habitude d'interagir entre elles elles créent des nouvelles connexions donc plus il y a d'interaction entre des cellules plus le chemin se voilà c'est comme si un chemin un sentier où les gens passent dessus bah tu vois le sentier tu l'identifies tout de suite tu sais qu'il y a une route là et donc c'est une question d'habitude action-réaction il y a une connexion qui s'est faite bah l'action-réaction plus on a action-réaction action-réaction on creuse le sillon et là ça va passer plus facilement donc c'est-à-dire ça devient automatique et donc l'idée c'est de créer d'autres sillons c'est ça parce qu'on ne peut pas annuler un sillon on peut juste le remplacer c'est ça ça veut dire que si on en a conscience le sillon il disparaît pas c'est ça c'est-à-dire qu'on vient mettre un programme qui aura plus de force voilà parce qu'on va passer plus souvent par celui-là c'est ça et on va essayer de mettre sa conscience le plus possible sur ça pour que le subconscient l'accepte comme le programme principal c'est ça la route principale c'est ça voilà et puis c'est ça on branche des petites prises on branche des petites prises tout le temps dans notre cerveau clac 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 et puis après les connexions elles peuvent changer donc ça c'est bien c'est pas c'est pas cristallisé ça peut bouger ça peut bouger voilà donc est-ce que t'as d'autres t'as d'autres questions sur ce qu'on a pu se dire ou est-ce que tout est clair pour toi est-ce que tout n'est pas clair mais je pense que on sera amené à en discuter oui bien sûr avec plaisir avec plaisir en tout cas nous ce sujet il reste ouvert il reste en évolution c'est ça et ce qui est intéressant avec ce sujet c'est que la science est en train de 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 faire des découvertes en tout cas fait des découvertes que moi en tout cas je découvre qui confirme cette approche spirituelle au premier abord mais qui est scientifique et qui qui donne cette force à l'humain à voilà à nos désirs qui n'ont pas de limites finalement sauf les limites que l'on se met nous on se met nous et peu importe le programme qu'on a eu c'est pas de l'insolence mais peu importe le programme qu'on a eu on a le pouvoir de nos pensées nos pensées c'est on a le contrôle de nos pensées d'accord peu contrôler ce à quoi on se focalise donc c'est là la clé c'est là la clé je ne dis pas que c'est facile qu'on va réussir au premier coup mais à force de répétition on peut choisir les pensées qu'on veut accentuer et sur lesquelles on se focalise et si on a des pensées constructives sur le long terme le résultat sera constructif pensée action résultat pensée action résultat et donc tout se passe à l'intérieur c'est ça l'extérieur va essayer de nous dicter les voilà de nous faire suivre la rivière des rêves et nous en tant qu'êtres humains conscients c'est à nous de faire nos choix conscients pas se faire dicter par la peur et de savoir qu'on a une force qui est là qui est disponible pour tout le monde qui est disponible pour tout le monde il suffit de le réclamer et de l'utiliser pour en prendre possession et puis faire le choix de se nourrir et de se créer autour de nous un environnement propice bien entouré exactement puis l'environnement ce qu'on mange ce qu'on regarde ce sur quoi on s'arrête qui est pour toi c'est ça tu vois c'est vraiment un exemple tout bête un exemple tout bête c'est t'allumes la télé tu mets les informations tu peux être sûr que tu auras des pensées négatives toute la journée toute la journée tu vas avoir de la peur à tous les coins de rue tu vas dire ce que j'ai vu ça risque de m'arriver même si les probabilités sont très faibles tu as l'impression que ça peut t'arriver ça va t'arriver il ne faut pas s'informer bien sûr aujourd'hui le moins possible moi je dirais même je vais être radical c'est vraiment pour moi aucune pensée négative ne mérite qu'on s'y arrête exactement cela ne nous rend pas ne nous rend pas 5 heures mais ça ne nous avance absolument pas à nos projets si on veut aider les gens on peut les aider de façon positive sans pour autant aller s'intéresser sur le négatif le négatif dont on nous parle à la télé c'est du passé qu'on peut faire avec ça c'est ça et puis c'est ça et puis toutes les discussions qui découlent de ça parce que c'est à dire que ce que les gens c'est ça les débats en reparler en reparler en reparler en reparler bien sûr se servir de ce qui se passe pour avancer dans la vie bien sûr mais ce que je veux dire c'est que si les gens tout s'il y avait quand même une majorité de personnes ouais c'est ça puis si une majorité de personnes se focalisait sur du positif et comme on apprend de notre environnement et que nos enfants apprennent de leur environnement s'il y a du positif autour d'eux on attire le positif et on diffuse le positif et ils apprennent à donner du positif c'est à dire que par exemple quand on prend ce qui se passe dans les cours de récréation de nos enfants c'est ce qui se passe chez les adultes à l'échelle des petits la différence l'intolérance la violence la concurrence la concurrence surtout 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 et donc finalement et le jugement c'est ça et l'intolérance etc enfin la peur de la différence mais à des petites échelles ça paraît enfantin ça paraît rien mais plus les personnes grandissent et plus plus les problèmes grandissent et plus les sujets plus les programmations se cristallisent plus les programmations se cristallisent donc finalement en se focalisant sur du positif dans tout ce qu'on se nourrit dans tout notre environnement psychologique physique etc et bien on va attirer du positif on va partager des personnes qui résonnent à notre fréquence positive et on va diffuser du positif donc si finalement les gens se focalisaient uniquement sur le positif il y aurait beaucoup beaucoup plus de choses et d'événements positifs qui arriveraient finalement tu vois oui parce qu'ils sont déjà là d'ailleurs ils sont déjà là ils sont déjà là ces événements positifs c'est juste qu'on prend pas le temps de les savourer c'est ça tous les gens qui regardent la télé une bonne majorité sont en bonne santé j'imagine quand tu as le temps de t'asseoir sur ton canapé et de savourer la télé c'est que déjà t'es en bonne santé toi qui regardes la télé sinon tu serais je parle de santé physique t'as pas de douleur donc déjà il y a de quoi être en gratitude ouais la gratitude il y a de quoi être déjà en gratitude le fait de pouvoir s'asseoir d'avoir de l'électricité et de regarder la télé un canapé une télé voilà t'as à toi t'as de l'électricité c'est vrai voilà ça te rend pas le fait de te concentrer sur le positif et de d'ignorer mais d'ignorer absolument le négatif te rend pas quelqu'un sans coeur c'est juste que cela ne t'avance absolument pas et si tu veux aider les autres aider les autres c'est pas en rajoutant ton intention à la peur il y a des actions toutes bêtes que tu peux qu'on fait tous les jours qui sont mille fois plus merveilleuses dire bonjour à la caissière faire un sourire s'arrêter discuter aider ouvrir une porte être gentil avec son collègue envoyer des intentions d'amour les gens qui souffrent on sait qu'il y a des gens en souffrance de se dire aujourd'hui je souhaite la paix et l'amour pour les autres voilà et puis sans pour autant en tout cas s'asseoir devant sa télé et alimenter cette peur n'aide pas la personne qui souffre de l'autre côté et n'avance pas la personne qui est devant son écran donc au fait au final ça n'avance personne c'est ça donc l'idée c'est ça c'est de se nourrir de ce qui nous fait du bien et puis de s'octroyer du temps parce que c'est primordial pour pouvoir offrir du temps aux autres et aux projets à nos projets il faut avoir du temps pour soi aussi voilà il ne suffit pas de prendre des semaines entières pour se ressourcer si c'est le besoin ok c'est ok mais ne serait-ce qu'au quotidien avoir des petits temps pour soi pour pouvoir souffler et puis que ce soit quelque chose de normal et qu'il ne fasse pas culpabiliser déjà c'est un grand pas c'est ça s'observer comprendre nos besoins et puis continuer à se nourrir de ce qui nous fait du bien pour continuer à programmer notre subconscient pour qu'il aille vers nos objectifs voilà bon voilà pour la petite conclusion merci Sébastien merci à vous merci à nos auditeurs qui vont écouter cette vidéo qui sera cet échange qui sera publié et puis et puis on programmera certainement d'autres échanges autour de ce sujet et d'autres bien sûr et donc en tout cas gratitude d'être venu échanger avec nous Sébastien c'était un plaisir et merci à toi plaisir partagé voilà bonne soirée à toute la famille et bonne soirée à tout le monde à tous ceux qui nous écoutent à bientôt Sébastien au revoir merci à tous ceux qui nous écoutent